Bonjour mes versos, comment allez-vous c'est Nathie ? Donc là c'est la guidance du 27 juin au 3 juillet. Je tenais à remercier les personnes que j'ai eues en consultation, en privé. Et pour les personnes dont j'ai effectué les soins, il y a de bons retours. Je suis trop contente, c'est bien, vous avancez, vous me dites. Là, il y en a pour certains et certaines, ça se voit déjà. Et voilà, on se sent plus léger, plus légère. Donc libération et tant mieux. Alors, et pas que, merci aussi pour vos commentaires, vos likes. Mes chéris, j'en ai besoin, soutenez-moi. Parce que là, avec l'algorithme de YouTube, c'est de pire en pire au niveau des vues. Alors, moi je pense qu'il y a un roulement, vous voyez. Pendant X temps, ça a été nous. Et puis là, c'est la dèche depuis, moi je trouve, depuis mars à avril par là. Et j'ai une autre collègue, une autre personne qui fait de la voyance sur YouTube. Qui, elle, elle est là depuis 2018, c'est pas mieux. Elle m'a dit qu'elle paniquait, quoi. Alors que moi, je viens de commencer au mois de quand ? Fin novembre, 29 novembre. Je lui ai dit, tu sais, voilà, moi aussi c'est dur. Après, si c'est un roulement, comme je lui ai dit, ça va revenir. Dans 3 mois, 1 mois, 2 mois, 4 mois, j'en sais rien. En tout cas, on verra bien. Donc, c'est vrai que les commentaires, ça compte. Les pouces, ça compte. Les pouces en l'air, ça compte. Voilà, mes chibés. Alors, mes versos. Logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Attention d'être pas trop blessant, blessante. À moins qu'à l'inverse, ça soit quelqu'un qui vous blesse, vous voyez. Qui, pour cette personne, pense qu'elle a raison. Que c'est la vérité. Et du coup, elle ne prend pas de tact. Elle vous lance ça comme ça et ça va vous blesser. Donc là, vous avez mon adresse. Je vais pousser. Donc, vous pouvez faire une pause sur natalia16minati.com Si vous avez besoin de m'écrire. Ça n'engage à rien de vous informer. Et après, vous verrez. On trouvera un créneau qui vous convient. Par rapport à vous et mon agenda. Et là, attention de ne pas être trop impulsif. Justement, en disant une vérité sans utiliser des... Sans faire preuve de tact, comme ils disent. Et d'autres, en fait, si vous voulez, il y a une annonce ou une information qui va vous déstabiliser. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Après, il y en a les retards. Ce n'est pas facile. Parce que moi, je sais que... Ici, j'ai des versos depuis un moment. On vous demande, pas moi, mais l'univers. Donc, on vous dit toujours d'attendre, 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 d'être patient, patiente. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? C'est le cas parce que je vois qu'il y a des retards. Par contre, il y a des retards qui s'accumulent. C'est vous, en fait. Vous procrastinez certains et certaines. Il faut vous occuper de certaines choses. Voilà. Peut-être des documents. Peut-être, je ne sais pas, mettre de l'ordre dans notre maison, dans notre appartement. Ça se trouve, je ne sais rien. Ça peut être beaucoup de choses à vous devoir. Mais en tout cas, on vous dit, il y a des retards qui s'accumulent. Et d'autres, en fait, il va y avoir des retards. Du ralentissement par rapport à des projets, par rapport à une réponse. Par rapport... Voilà. Et donc, ce n'est pas évident. Et sinon, on vous dit, il y a des changements à apporter à votre projet. Vous avez un projet. Il y a des trucs à modifier ou à revoir. D'accord ? Ça parlera à qui ça doit parler. C'est une générale. Donc, prenez que ce qui vous parle. Tiens, tiens. Je n'en ai pas d'autres. Ah ben, j'en ai une là qui s'est glissée dans ce jeu. Donc, c'est une réponse. Là, c'est un message pour quelqu'un. Alors, on vous dit que vous devez vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Alors, il faut écouter l'autre, son choix, OK. Mais il y a vous aussi, vous-même. Il faut oser quelque chose. Il faut oser s'affirmer et se positionner, là. D'autres, il y a besoin de vous positionner. D'autres, vous avez besoin de prendre une décision. Et voilà, de le faire savoir. Donc, en fait, pour le moment, il y en a qui doivent donner une réponse. Il y en a qui s'attendent, il y a une réponse, c'est vrai. Et c'est comme ça que vous allez vous positionner. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, ici, il va falloir oser dire les choses, mais avec du tacle. Et vous positionner, en fait, vous affirmer par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Ici, on a besoin de se positionner par rapport à peut-être deux emplois qui se présentent à vous. Il va falloir vous positionner en choisir un. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à arrêter aussi. Arrêter, il va falloir oser dire non, stop, c'est fini, par exemple. Ou alors, je prends ça et pas ça. Et donc, il va falloir annoncer quelle décision vous prenez. Vous voyez ? Mais là, on a besoin de se positionner. Positionner, ça parlera à qui ça doit parler. Vous savez pourquoi ? Pour vous libérer. Voilà. La libération, on peut libérer l'autre. En tout cas, on vous parle de libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement. D'accord ? Transformation spirituelle pour certains et certaines. L'heure est venue de passer à autre chose. On va se positionner et on passe à autre chose. On va se positionner, on libère la personne ou on se libère nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez ? Adapté. Ça va vous parler. Ça peut être beaucoup de choses. On passe à autre chose. C'est terminé. On passe à autre chose. Et il y en a spirituellement où vous allez vous élever. Il y en a où vous êtes même en transformation. Vous le sentez en vous. Alors, ici, on vous dit, le roi d'eau vous dit digne de confiance. Compatissant, compatissante, respectez et cultivez. Et respectez les autres et on vous respecte. Et cultivez. Vous aimez bien apprendre, savoir, tout ça. Vous êtes des boulimiques, quoi, du savoir, d'apprendre. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Ah, alors, donc, vous avez besoin d'entendre certaines choses et d'être conseillé, mes chéris. Mais par quelqu'un qui peut vous prodiguer les bons conseils. Travail caritatif. Pour certains et certaines, vous allez avoir des activités de bénévolat et tout ça. Vous voyez ? Si ça vous parle, hein, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, hein, mes chéris. Alors, mes versos. Alors, une carte encore. Bah, ouais, bah, c'est comme ça, de toute façon. Ça peut... Il y en a qui ont besoin de méditer, hein, mes chéris. Il y en a qui ont besoin de faire des demandes. Le 29, là, on a la nouvelle lune bientôt. Bon, combien il y a de cartes pour mes chers versos ? Une. Parce que des fois, elles sont collées. Deux et trois. Ok. Alors, pour certains et certaines, il y a une super bonne nouvelle, hein, d'accord ? En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. Alors, il y en a qui vont recevoir des faire-parts parce qu'il y en a qui vont être invités à un mariage ou à un événement, d'accord ? Et donc, ça va vous faire plaisir pour la personne, d'accord ? Quand même, il y en a qui vont avoir une bonne nouvelle, là. Il y a une bonne réponse, il y a une bonne nouvelle. Ouais. Pour d'autres, en fait, vous avez toute la force, d'accord, en vous. Et là, vous allez utiliser cette force, cette croyance, la croyance. Vous croyez en vous, il faut croire en vous. J'arrête pas de vous le dire durant toute l'année, je le dirai toujours. Croyez en vous, hein, d'accord ? En vos valeurs, en vos convictions, justement. Et là, en fait, on vous explique que votre foi, voilà, votre croyance, votre foi, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, hein, et tout devient possible. Alors, bah ouais, bah ouais, on déplace des montagnes. Mon Dieu, quand on a confiance en soi, qu'on croit en soi, qu'on croit en l'univers, on a foi en nous et tout, bah, on est capable de tellement de belles choses. On réalise des trucs, mais je vous dis, on déplace des montagnes, c'est, voilà. Ici, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il vous faut ça pour passer à ça, pour se mettre dans l'action, être debout et avancer. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a ici une destinée, là, hein, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, mais de bien, hein. Alors, trois quarts, s'il vous plaît, pour mes versos. Ouais, bon, il y en a certains, vous partez en voyage, en vacances et tout ça, en week-end, hein, c'est vrai. On loue des trucs, mobiles, appartements, maisons, villas, ce que vous voulez, oui. On va à l'étranger aussi, certains et certaines d'autres, bon, bah, ça sera une autre région, une autre ville et tout ça. Pour certains, c'est un déménagement, on vous parle de déménagement aussi, on vous parle aussi de beaux échanges, de magnifiques échanges, hein. On va rencontrer une nouvelle personne ou des nouvelles personnes. Ici, il y a des beaux échanges, vraiment. Ici, on va s'élever à une étape supérieure, donc, pour mes couples, mais pas que. Ça peut être mariage, paxe, vie communale de bébé. Ça peut être fiançailles. Je ne sais pas, on s'achète une nouvelle voiture, une maison. On loue un, on déménage, on loue quelque chose de plus grand, de, voilà, quoi, quelque chose. Toujours est-il, on s'élève, on évolue, hein. Bien. D'autres, vous êtes aussi, là, j'ai des gens qui communiquent, qui sont dans tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord, les sites et tout ça. Et là, en fait, on me demande un truc, là. Ah, ouais, d'accord. Il faut faire attention, doucement, euh, alors, il y a une mise en garde, là. Faites attention avec qui vous parlez, qui c'est qui est derrière, en fait, hein. Donc, ça peut être un site ou quoi. Faites attention, qu'est-ce que, exactement, cette personne veut, vous voyez, de vous. Donc, là, on me dit, pour certains et certaines, vous l'avez peut-être senti, faites attention parce que derrière, euh, ce que cette personne vous montre, elle montre ce qu'elle veut, hein, d'accord, elle dit ce qu'elle veut. Il y a un truc qui n'est pas net, hein. Il y a un truc qui n'est pas net, là. Là, cette personne, elle a de drôles d'idées, euh, vis-à-vis de vous. Il y en a qui vont m'appeler, d'accord. Et il y en a, en fait, vous êtes en rupture, en séparation. Euh, là, ici, il y en a d'autres, vous devez, euh, faire attention à votre ex, une ex ou un ex, d'accord. Et pour d'autres, en fait, ici, c'est la rupture, la séparation, on ne va pas bien. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir par rapport à une rupture, une séparation. Vous, vous, vous allez mieux comprendre les choses, en fait, hein. D'accord, vous allez évoluer, là. Vous avez, vous allez évoluer, il y a, euh, vous allez prendre, euh, vous allez conscientiser, d'accord. Là, il y a quelque chose, il y a une vérité. Euh, par rapport à quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, d'accord, vous prie de la distance. Il y a une vérité sur cette personne, parce que cette personne, elle porte le masque, hein. Il y a quelque chose comme ça. À moins que ce soit vous, vous adaptez. Bon, il y en a qui sont en justice. Vous avez des actions en justice. Et donc, ça va s'éclaircir pour une belle évolution, pour quelque chose de naissant, de nouveau, d'accord. Donc, en fait, quand, ici, il y a une belle évolution vis-à-vis de la justice, là, ici, j'ai une... Oh, ouais, vous allez être tranquille, en fait. Là, ici, j'ai... Ça ne parlera pas à tout le monde, je suis désolée. Mais là, ici, au niveau de la justice, c'est vrai que ça met du temps. Ça, je le vois bien. Ça met du temps. Mais quand vous aurez la réponse, en fait, ça va être en votre faveur. Et ça va vous permettre d'évoluer. Et enfin, de souffler, de dire, pfff, je suis tranquille, en fait. Ça y est, je sors de tout ça, moi. Et grâce à ça aussi, ça vous permet, vous, de construire quelque chose. Ou de rénover quelque chose. Ou de vous lancer dans un nouveau projet, vous voyez. Bon, et j'ai quelqu'un, par contre, qui s'inquiète énormément vis-à-vis des enfants. Ou de l'enfant, d'accord. Et ça va aller, vous aurez la paix. Ouais, parce qu'en fait, ici, il y a l'argent aussi. Moi, pour moi, ici, c'est vraiment favorable. Vous obtenez garde de cause. On le voit bien. Il faut être patient, patiente. Waouh, mes chéris, on est dans la joie. Moi, j'adore, 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 j'adore. Attention, on vous jalouse. Alors, il vaut mieux éviter d'en parler. Gardez secret votre vie, vos objectifs, tant que ce n'est pas réalisé. Les gens, ils sont jaloux, attention. Pour rien, des fois. Mais c'est comme ça, on ne peut pas les changer. C'est comme ça. Bon, je vais boire un petit peu d'eau. J'en ai besoin, mes chéris. Ah, ça fait du bien, hein ? Alors, l'eau sainte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, ben, il y en a certains et certaines, en fait, si vous voulez, là, on a de l'argent. On met de l'argent de côté pour mariage, fiançailles. Pour une évolution positive, on s'élève à une étape supérieure. Ça peut être beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que vous allez être contents. Il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais soit c'est de la justice. Vous aurez gain de cause, comme je vous l'ai dit. Vous êtes dans la joie, l'euphorie. Vous êtes, youpla, boum, heureux. Heureux, ça y est. Youha, on a gagné. Ou alors, ici, il y a un gain d'argent. Ici, on gagne de l'argent. Il y a une opportunité. Ou c'est peut-être votre projet qui fait que, en fait, vous avancez. C'est du positif. Vous voyez, on est heureux, heureux, ça. Donc là, ou alors, pour certaines personnes, peut-être que vous vous élevez aussi au niveau de l'emploi. C'est possible que vous avez une promotion, qu'on vous propose une promotion, je veux dire, ou un poste intéressant, ou une mutation aussi. Et donc, du coup, là, il y a une amélioration fulgurante au niveau de l'argent. Mais c'est génial. J'aime beaucoup. Avec les Capricornes et vous, et je ne sais plus qui encore. Oui, là, pour certains et certaines, vous quittez. Alors là, vous êtes dans la douleur, dans la souffrance. Alors, ça peut être à cause de la rupture. Ça peut être que vous vivez un deuil. Tout ça, c'est difficile. Vous comprenez. Vous le savez. Donc, ce n'est pas facile, vous voyez. Mais vous allez vous en sortir. Ici, il y en a qui ont des coups de cœur, là. Des coups de cœur avec... On a un coup de cœur. C'est quelqu'un qui trompe. C'est quelqu'un qui a le mal. C'est quelqu'un de négatif. Donc, vous êtes amoureux, amoureuse. Et vous êtes aveuglée par cette personne qui trompe, qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyale, qui n'est pas honnête. On est d'accord. Bon, il y en a, coûte que coûte, vous allez réussir. Et d'ailleurs, vous travaillez beaucoup pour votre réussite. Mais on vous demande d'avoir la foi. Bon, tout ce mélange, là, je comprends très bien. Mais là, on va mettre comme ça. Voilà. Alors, ici, bon, on démarre une nouvelle relation. Mais attention. Attention, s'il vous plaît. Doucement, mais sûrement. Parce que là, vous allez trop vite. Prenez le temps. Parce que là, il faudrait regarder un petit peu. Il faudrait regarder un peu toutes les facettes de cette personne. Parce que sinon, vous allez tomber dans un piège et vous allez souffrir. Alors, pour d'autres, en fait, ici, on travaille beaucoup et vous allez récolter. On le voit bien. Là, ici, vous ne comptez pas les heures. Vous avez ou vous avez un nouveau emploi. Vous êtes heureuse. Ou alors, vous êtes dans un domaine où c'est votre passion. Vous vous sentez bien. C'est un travail de cœur. Avec cœur qu'on fait. Et on va vers de la nouveauté. On va vous proposer quelque chose. Pour moi, il y a une évolution. Il y a quelqu'un qui va évoluer ici. Parce que vous avez toutes les compétences, le potentiel, les capacités. Et ça, on va vous dire que vous méritez. Et donc, il y a une évolution. Ici, il y a une promotion, quelque chose comme ça. C'est bien. Par contre, ici, il faudra bien voir ce qu'il y a. Par contre, il y en a un, ils n'en peuvent plus. Vous travaillez trop. Vous êtes trop fatigué. Mais là, il faut faire attention à votre santé. Il faut que vous reposez là. Il faut penser, mes chéris. Parce qu'une fois qu'on a plus la santé, le reste, vous savez. Quand on a la santé, tout le reste peut venir. Mais quand on a plus la santé et que c'est grave, je ne vous le souhaite pas. Mais attention. Bon, ici, ça va trop vite, là. Vous allez trop vite. Cette personne, vous la connaissez à peine. Cette personne, elle est malhonnête. Et vous êtes amoureux, amoureuse, aveuglée. Donc, il faut ralentir, gratter. Regardez ce qu'il y a derrière. Là, il faut analyser cette personne, pas qu'eux. Là, il faut voir les facettes. Qu'est-ce que cette personne, elle vous cache. Comme ça, vous êtes prévenus. Il y a une décision à prendre. Vous allez trancher fermement. Et c'est clair. Parce que là, ça suffit. Vous allez vous dire, je me choisis moi-même. Il faut que je me décide. Donc, ça y est, je me décide. Oh là là. Ici, vous n'allez pas m'écouter. Parce que je vois qu'après, vous êtes en larmes, en pleurs et tout ça. C'est terrible, ça. Pensez à vous, mes chéris. Même si c'est ça, quand on dit l'amour rend aveugle. On est allé trop vite, là, avec cette personne. Bon. Ici, il faut vous décider. Il y a un choix à faire, d'accord ? Et là, en fait, c'est la joie, c'est l'abondance. Mais c'est génial. Doucement, mais sûrement, vous allez récolter. Après, vous récoltez gros. Au début, c'est crescendo. Au début, c'est petit, petit, petit. Et après, c'est grand. Oh là là, magnifique. Alors ici, j'ai grossesse naissance, d'accord ? J'ai les projets, j'ai tout ça. On va être dans la créativité, création. On va être aussi dans les arts. On va être aussi aspiré, vous voyez ? Donc, c'est l'abondance. Donc, on réussit. Il y a vraiment de la réussite et de l'abondance, mes chéris. Et vous allez être en joie. Il y a l'abondance. On s'élève, encore une fois, à une étape supérieure, d'accord ? Et pour d'autres, on est dans la créativité, dans la création. Pour d'autres, on est aussi dans l'amour de soi. Ou alors, grossesse naissance, on materne, on aime, on est bien, on agrandit la famille. Ou alors, c'est notre premier bébé, peu importe. C'est le bonheur, on est, on sent bien, on est bien. Et puis aussi, l'impératrice, eh bien, c'est aussi la fertilité, l'abondance. Encore une fois, il y a quelqu'un, c'est le jackpot, là. Mais, vous savez, vous le devez à vous-même. Vous avez du mérite. Parce que là, vous avez semé les bonnes craintes, c'est vrai. Mais vous avez travaillé, travaillé, travaillé dur. Vous avez, on parle de foi, de confiance en vous. Donc, ne lâchez rien. Parce que là, ça paye, c'est l'abondance. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains et certaines, on est bien avec notre famille. On passe de bons moments, ou nos amis. Mais on va passer de bons moments. Il y a des divertissements. Vos relations, alors, atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Là, là, ici, c'est positif. Moi, je le sens comme ça, c'est positif. Là, mais c'est ça, vous allez prendre soin d'autrui et de vous-même. On est aussi dans le bien-être avec les autres, avec nous-mêmes. Vous voyez, on est beaucoup dans ça. C'est bien, hein ? C'est bien, mes chéris. Là, on évolue, hein, pour certains et certaines. Dites-vous à quoi ça résonne, mes chéris ? Ouh, des graines solidement implantées et ça va récolter. Qu'est-ce que je vous ai dit ? En plus, c'est les graines. C'est le bébé. Grossesse-naissance. S'accorder une pause temporaire. Ça, je vous l'ai dit, attention. Faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, certains et certaines, c'est dans votre tête que ça se passe. Et donc, du coup, vous mettez des doutes. Vous mettez, vous créez des peurs, des doutes. Vous imaginez plein de choses, vous voyez. Moi, il y a quelqu'un. Ça me parle, là. J'ai un message. Vous avez une boule. Ou vous allez découvrir une boule sur votre corps. Je ne sais pas si c'est un kyste. Mais il faut aller voir. Il ne faut pas laisser ça comme ça. D'abord, il faut aller voir. Parce que comme ça, vous serez tranquille. Si c'est rien, c'est rien. C'est un truc psychologique à cause du stress et tout ça, ça arrive. Mais si c'est un petit kyste ou quoi, on vous dira quoi. Mais on parle de ça, là. Ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, il faut voir ça. Il ne faut pas rester avec ça, d'accord ? Voilà. Il ne faut pas rester avec ça. Ouh là ! Bon. Ah, mais non, mais il y en a trois en plus. Bon, je prends les trois. Qu'est-ce que c'est ? Un travail hautement qualifié et récompensé. Ça insiste. Ça insiste. Ça insiste. Là, franchement, vous avez beaucoup travaillé. Ou vous travaillez beaucoup. Vous allez être récompensé. C'est l'abondance. Pour d'autres, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet. Parce qu'on va vous interroger. Peut-être un examen, un concours. Je ne sais pas. Et d'autres, vous retournez à l'école. Donc, là, ici, peut-être pour évoluer, on a besoin d'obtenir un diplôme ou d'apprendre des choses. Donc, on rajoute du savoir au savoir. On sait déjà des choses, mais on va rajouter. Pour d'autres, en fait, on reprend les études. Donc, ça peut être par le biais de l'université, la fac, mais ça peut être aussi une formation. On est d'accord. Ou une alternance, quelque chose comme ça. Pour d'autres, on change de voie. Ici, on vous dit, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. C'est l'ermite. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous. Travail profond, en profondeur. Développement personnel. Travail sur vous, personnel. D'accord. Travail d'intérieur. Pour avancer, pour comprendre beaucoup de choses. Pour avancer, changer. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous changer. Les événements se précipitent pour certains et certaines. Et enfin, les retards vont prendre fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. D'accord. Mais toujours est-il pour d'autres. Ouh là là, ça va s'accélérer. Eh bien, il va falloir être disponible. D'accord. Être disponible. Comme ça va arriver. Parce que dis donc, il faudra être reposé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de travail. Par deux avec vous, par deux, par trois. Je les prends. Appuyez-vous sur vos acquis, mes chéris. Et vous ferez la paix avec votre histoire personnelle. Il y en a un. Il y a du transgénérationnel à couper. D'accord. Vous portez ça sur vous. Pour d'autres, là, il y a quelque chose au niveau de la famille. La famille vous soutient. Et pour d'autres, ça ne va pas du tout avec la famille. Écoutez. Quand ça ne va pas, vous reviendrez. Pour l'instant, prenez un petit peu de distance, un peu d'air frais. Et puis, vous reviendrez. Puis, vous verrez bien. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, conscient de votre potentiel. Et vous avez la clé en vous pour solutionner, pour trouver la solution. Il y a ici une destinée aussi, je répète, emménagement, déménagement, déménagement. Ici, on va solutionner un problème. Ici, il y a une nouvelle rencontre. Donc, on va ouvrir son cœur à nouveau. Ici, on ferme son cœur. Donc, il y a une déception sentimentale. Il y a la rupture. À moins que, finalement, on n'était pas bien avec cette personne. En tout cas, elle ne correspondait pas. Donc, c'est terminé. Et pour d'autres, en fait, ici, c'est la clé de la liberté. Elle a des ailes. On se libère de quelque chose. Et sinon, je vous assure, et vous le sentez, vous le savez. Mais des fois, vous avez des doutes. Vous avez un potentiel en vous énorme. à utiliser, à vous en servir, mes chéris, pour réussir. Vous allez réussir, certains et certaines. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, mes chéris. Voilà. Écoutez, mes chers versos, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez besoin de mes services, de mes dons, eh bien, vous le savez. C'est natalia, voilà, natalia16000.com natalia16000.com Et donc, je vous souhaite un agréable dimanche. Et bon début de semaine, mes versos. Je vous dis à bientôt. I love you. Bisous. Sous-titrage FR